Nous allons suivre les étapes afin d'ajuster la pression d'arrêt d'un compresseur lorsque celui-ci atteint la pression désirée. Pour notre exemple, nous allons réduire la pression d'arrêt de notre compresseur de 100 PSI à 75 PSI. Voici notre pression de départ affichée au manomètre, 100 PSI. Première étape, apposez votre cadenas sur le sectionneur qui alimente votre compresseur. Cela va éviter les surprises au début de l'ajustement. Après avoir apposé votre cadenas, vous allez essayer de redémarrer votre compresseur. Cette vérification confirmera que la source électrique est bien isolée. Deuxième étape, purger le réservoir. Voici la valve de purge du réservoir. Nous pouvons constater que le manomètre indique bien une pression à 0 PSI dans le réservoir. Vous pouvez maintenant enlever le couvercle de protection du manostar. Nous voyons maintenant les branchements électriques du manostar et à la droite, la vis d'ajustement de la pression. Afin de faciliter notre décompte des tours à effectuer, nous allons marquer l'écrou de l'ajustement. Puisque nous ne savons pas la relation entre le nombre de tours et l'influence sur la pression, nous allons débuter par dévisser deux tours. Vous pouvez maintenant enlever le cadenas du sectionneur et fermer la valve de purge. Ensuite, vous pourrez démarrer le compresseur. Le compresseur est maintenant en marche. L'aiguille du manomètre va commencer à indiquer une valeur sous peu. Nous avons atteint une pression de 75 pieds. Le manostar coupe l'alimentation électrique du moteur. Nous avons atteint cette pression en dévissant deux tours sur la vis d'ajustement du manostar. Il se peut que dans votre situation, vous deviez faire deux tours, deux tours et demi et même trois tours. Lors de cette opération, vous allez entendre un bruit de fluide d'air. Ce bruit est tout à fait normal. Il y a une purge de pression qui s'effectue dans la section entre le refoulement du second stage du compresseur et la valve anti-retour de celui-ci, dans le but de faciliter le redémarrage du compresseur. Nous allons vérifier le delta-p de notre compresseur. Nous devons ouvrir la valve de purge. Cela va simuler une demande de consommation dans l'usine. La pression va alors débuter une descente. La pression va descendre pour atteindre 45 PSI. Le manostar va alors alimenter le moteur électrique. Notre delta-p sera de 30 PSI. Alors, lorsque nous atteignons 45 PSI, le compresseur redémarre et la pression va augmenter jusqu'à 75 PSI. Nous allons remettre la pression d'arrêt à 100 PSI. Ne pas oublier de fermer le sectionneur de votre compresseur et d'apposer votre cadenas le temps que vous allez travailler sur le manostar. Après avoir apposé votre cadenas, vous allez essayer de redémarrer votre compresseur. Cette vérification confirmera que la source électrique est bien isolée. Alors, comme vu précédemment, vous devez débuter par enlever le couvercle de votre manostar. Vous pourrez ensuite effectuer deux rotations complètes sur la vis d'ajustement. Maintenant, vous pouvez remettre le couvercle du manostar. Voici maintenant notre pression de départ de 100 PSI. Vous pouvez maintenant expérimenter l'ajustement d'un manostar. Merci. Merci.